BFM Business, BFM Bourse, le club. CAC qui sous-performe le plus avec Milan. Aujourd'hui, le CAC perd 1%, plombé par le luxe, toujours et encore, alors que l'énergie progresse. On peut peut-être s'attarder là-dessus, sur cette physionomie du marché. Sébastien, le luxe qui pèse de tout son pot en ce moment. On a eu des indicateurs chinois qui ralentissent aujourd'hui. Vente au détail, production industrielle qui déçoive aussi. À Macao, les jeux pourraient être davantage régulés aussi. C'est une réflexion des autorités en ce moment là-bas. Et on voit les titres associés aux jeux qui souffrent. Le luxe en fait partie. On a aussi Pernod Ricard dans le sillage qui perd 3,8%. Comment est-ce que vous regardez cette thématique, cette ombre chinoise qui pèse de tout son poids sur ces secteurs ? D'abord, en fait, il y a un décalage. Parce qu'en fait, ce ralentissement chinois, il ne date pas d'il y a 15 jours quand les valeurs de luxe ont commencé à baisser. Il y a une sorte de décalage en fait. Au départ, le marché n'y croyait pas, se disant que le luxe était résilient dans tous les cas de figure. Et d'ailleurs, les analystes qui ne cessaient de réviser à la hausse leurs objectifs de cours sur ces valeurs-là, mettaient des hypothèses qui commençaient à devenir pour certaines un petit peu difficiles à valider. C'est-à-dire des hypothèses de croissance à l'infini dont on savait, dont en tout cas on imaginait, en tout cas nous, de se dire que c'est quand même difficile de s'imaginer que pendant 20 ans, la croissance sera toujours la même et toujours aussi forte. Il y a forcément des accidents de parcours. Donc je crois que là, le marché en fait, il prend conscience. Non pas forcément, vous l'avez vu, ça ne correspond pas forcément aux chiffres de croissance chinois. Ça correspond plus au moment où la Chine a commencé à accroître sa régulation. C'est là que le marché s'est dit, il y a quelque chose qui se passe en Chine, alors qu'il peut être de l'ordre de la redistribution de richesses. On oublie un peu trop de rappeler que cette année, c'est les 100 ans du Parti communiste chinois et qu'il est bon de remettre un peu d'ordre dans plein de choses. Mais ça peut être aussi, à ce moment-là, justement, cette remise d'ordre et derrière une forme de redistribution de richesses ou d'écrètement en fait des disparités de richesses, peut-être l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire d'une croissance qui est beaucoup moins forte qu'on ne l'imagine, parce qu'on a des chiffres, on n'a jamais été sûr qu'ils étaient bons, et puis beaucoup moins forte. Et puis d'un impact Covid, où je vous rappelle que ça fait des mois et des mois qu'on ne sait absolument pas quels sont les chiffres du Covid en Chine. Donc je crois que là, il y a une prise de conscience plutôt du marché qui n'est pas totale, parce qu'effectivement, on pourrait se poser la question sur les valeurs de matières premières, mais il y a encore de la croissance dans le reste du monde. Donc c'est peut-être là où le marché prend un demi-acte des choses. En tout cas, c'est sûr que ce sont des zones qui sont difficiles pour des titres dont les valorisations ne pouvaient accepter aucun accro. Aucun accro. Donc je dirais, jusque-là, c'est normal. Après, le poids, quand on prend le CAC 40, le poids de LVMH, Kering, Hermès cumulé, n'a rien à envier au S&P 500 avec quelques GAFAM. Donc forcément, l'impact est tout de suite sur le marché. Je pense que d'une manière générale, et pour laisser la parole, d'une manière générale, je crois que ce marché aborde déjà deux mois qui sont statistiquement les plus simples. Et puis, en cumulant beaucoup de choses, pic de croissance, c'était un mot que je vous avais dit lorsqu'on s'était vu la dernière fois avant les vacances, pic de croissance, inflation qui devient une réalité, et puis aussi des choses qui deviennent un petit peu plus désagréables à entendre et qu'on imaginait plus lointaine, augmentation des impôts aux Etats-Unis, par exemple, Chine, qui n'était pas entendue, régulation. Donc là, je crois qu'il est de bon ton d'être un peu sur la touche et les gens commencent par les plus gros poids, les valeurs qu'ils possédaient le plus, vu le poids dans les indices. Bien sûr, on va continuer de parler d'allocations, bien sûr, dans un instant. Xavier, comment est-ce que vous observez, interprétez aussi cette physionomie du marché, en ce moment le luxe qui décidément souffre énormément, puis à l'inverse, les matières premières qui n'en finissent pas de progresser, avec les prix de l'énergie, des matières premières qui sont en constante progression, encore aujourd'hui, malgré les indicateurs chinois qui, eux, ralentissent ? Alors déjà, sur la physionomie du marché, je rajouterai un élément en plus de ce qui a été dit précédemment, c'est qu'on est dans une période entre deux périodes de publication. On a eu les publications du deuxième trimestre, voire du premier semestre, qui ont été excellentes, qui ont permis des révisions à la hausse des attentes des bénéfices par action par les analystes. Ça a été l'occasion pour les entreprises également de revoir à la hausse leurs objectifs annuels, de façon parfois assez conséquente, tant sur la croissance que sur les niveaux de marge. Et aujourd'hui, on est un peu dans ce creux où, finalement, les bonnes publications sont derrière nous, donc les révisions à la hausse qui ont aidé le marché à monter pendant l'été sont derrière nous. Et on attend les publications à venir du troisième trimestre. Et il est clair que quand on entend le discours d'un certain nombre de sociétés, et vous l'avez évoqué sur la hausse du prix de l'énergie globalement, on peut généraliser ça à la hausse, une hausse généralisée des intrants, aux États-Unis des hausses de salaire également. Et donc, les entreprises, certaines, commencent à vraiment alerter sur cette forte hausse des matières qu'elles subissent. Dans un premier temps, sur la première partie de l'année, un certain nombre d'entreprises, finalement, n'ont pas été impactées par ces hausses. Pourquoi ? C'est qu'elles avaient des stocks. Et elles ont pu continuer leur activité pour répondre à cette très forte demande qui a été entraînée par la reprise du cycle. Elles ont pu vivre sur leurs stocks. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui se retrouvent maintenant sans stock et sont obligés d'aller chercher sur les marchés, donc payer avec les hausses de prix qu'il y a aujourd'hui des stocks, sans parler évidemment des difficultés d'approvisionnement qu'on peut avoir. Donc, il y a un peu, certainement, un peu d'attente sur les publications du troisième trimestre qui pourrait, dans certains cas, peut-être décevoir par rapport à ces impacts subis par les entreprises sur ces hausses globales de coûte. Une forme de méfiance avant les publications qui vont démarrer dans quelques semaines. De la prudence. Et sur le ralentissement chinois en tant que tel, on a eu les ventes au détail et la production industrielle inférieure aux attentes. Les ventes au détail quasiment trois fois inférieures aux attentes au mois d'août là-bas en Chine. Le secteur du luxe qui trinque. Une réglementation à Macao aussi qui pourrait se durcir sur les jeux et les casinos, décidément. On voit que la Chine resserre les boulons de tous les côtés. à Pernod Ricard qui recule, du coup. Comment est-ce que vous regardez ce qui s'y passe ? Alors, ce qui est intéressant, je pense, de regarder du côté de la Chine, c'est que cette reprise en main de la part du parti, pour différentes raisons, effectivement, le centenaire du parti. Aussi, il y a la réunion du parti à l'automne prochain. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement chinois commence à donner des axes de route. Et je pense que c'est quand même pour répondre à, je dirais, une certaine grogne populaire. Puisqu'on voit à quoi s'est attaqué le gouvernement aujourd'hui. Il s'est attaqué d'abord à l'éducation privée, qui était un secteur extrêmement cher, extrêmement lucratif. Donc, pour la classe moyenne, c'était des choses, finalement, qui étaient extrêmement chères pour la question d'éducation, qui est un sujet extrêmement fondamental pour le parti. Ensuite, on voit bien également, sur la partie immobilière, il y a eu pas mal aussi de grogne sociale, face à la spéculation sur le marché immobilier. Et on voit bien que là, que le gouvernement essaye, effectivement, de prendre des mesures populaires, à sa manière, j'entends, pour essayer de répondre un peu à cette grogne-là. Et donc, effectivement, sur tous les pans d'entreprises privées, les géants du web, l'éducation, mais aussi, vous l'avez évoqué, les problématiques sur les jeux et les casinos, il y a quand même une reprise en main. Et, effectivement, ça peut, dans un environnement avec le Covid qui n'est absolument pas réglé, des contraintes logistiques et d'approvisionnement qui sont extrêmement fortes, et dont est très dépendante l'économie chinoise, il est clair qu'aujourd'hui, le ralentissement chinois, et là, s'installe, d'autant que l'effet rattrapage du Covid est en train de s'estomper. Oui, l'effet rattrapage du Covid, les effets de base deviennent moins favorables. Du coup, en termes d'allocation, on voit ce secteur du luxe qui sous-performe LVMH, qui pourrait perdre son titre, d'ailleurs, de première capitalisation en Europe au profit d'ASML. Ce serait, si c'est le cas, si tel était le cas, on va voir dans les prochains jours, ce serait une passation intéressante entre le luxe et le secteur des microprocesseurs, des semi-conducteurs, pour être plus précis, qui, lui, continuent de cartonner. Ce sont deux thématiques d'avenir, là, mais dont on observerait une forme de chassé croisé, malgré tout. Alors, c'est effectivement très intéressant. Les indices ont été portés par la très, très forte croissance du luxe ces dernières années. Le parcours de ces acteurs du luxe est vraiment assez extraordinaire et a profité, justement, du consommateur chinois, notamment. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la barre, maintenant, est sur le secteur des semi-conducteurs, qui, un secteur, ces dernières années, avait une visibilité extrêmement faible. S'il y avait trois mois de visibilité, c'était déjà assez extraordinaire. Et avec cette crise sanitaire et qui a enclenché cette accélération en termes de digitalisation, la révolution des véhicules électriques, aujourd'hui, le secteur des semi-conducteurs se retrouve au cœur, finalement, de toutes les industries et est devenu, maintenant, vraiment inévitable. Et donc, sur un secteur qui avait peu de visibilité, sur un secteur qui subissait, année après année, des baisses de prix, aujourd'hui, ils imposent leur prix. Ils ont une visibilité qui s'accroît de façon assez extraordinaire, parce que vous entendez STM qui vous dit, finalement, quasiment tout le backlog pour 2022 est garanti. Et donc, on se retrouve, finalement, avec un secteur qui va délivrer une croissance extrêmement forte, avec de la visibilité, et c'était, finalement, ce que déroulait le secteur du luxe ces années précédentes. Incroyable, ce parallèle entre le luxe et les semi-conducteurs, deux thématiques, deux secteurs qui n'ont rien à voir, mais dont les destins, aujourd'hui, en bourse, disent quelque chose de leur potentiel. Je ne suis pas forcément sûr que le luxe soit un secteur d'avenir en tant que tel, là où les semi-conducteurs permettent de l'innovation technologique. Mais ceci étant dit, c'est intéressant, c'est que ce secteur qui devient inévitable et stratégique a un épicentre qui est dans une zone hautement dangereuse, qui est celle de Taïwan, en fait. Et donc, il ne faudra pas oublier, effectivement, que c'est un secteur stratégique, sensible, mais sensible pour tout le monde, et pour les deux côtés, aussi bien la Chine que les États-Unis. Ceci étant dit, attention, si on revient un tout petit peu sur le luxe et sur la Chine, attention parce qu'au-delà de ces mesures de reprise en main, et avec ces volontés de la Chine de réglementer tout un tas de choses, même dans des secteurs qui peuvent vous paraître anecdotiques. On a parlé du jeu pour les enfants. On a parlé également, par exemple, de la chirurgie esthétique et de tous les médecins qui vont avec, et autres qui vont être... Ça va être passé en revue parce que le pouvoir estime que la population commence à, quelque part, à se donner un comportement ou une attitude qui ne lui plaît pas, au même titre que les jeux pour les enfants. Donc, ça touche beaucoup, beaucoup de choses. Et il est en train aussi de développer, pourquoi je parlais du luxe ? Parce qu'il est en train de développer ou de redévelopper une forme de nationalisme dans la consommation, c'est-à-dire d'essayer de pousser aussi beaucoup de marques locales. Alors, ça va prendre son temps, mais on voit bien que ce n'est pas une simple reprise en main où dire, bon, on a eu une forme de croissance très rapide, on a été un peu dans tous les sens. C'est le cas pour les voitures, par exemple. Il y a beaucoup de constructeurs, de petits constructeurs pour les voitures électriques, même en Chine, il faut essayer de rationaliser tout ça. On voit que c'est le début de quelque chose un peu plus long terme. Donc, attention, je pense qu'il faut vraiment regarder ça avec profondeur et sûrement quelques avis de spécialistes vont nous éclairer un peu plus dans le temps. Quelque chose de nouveau est en route. Oui, mais quelque chose dont vous vous dites que ce quelque chose permettra quand même de voir les classes moyennes continuer de se développer, malgré les pertes. C'est le but du jeu, je suis tout à fait d'accord. C'est de calmer une population d'un milliard et quelques qui, quelque part, n'a pas le droit toujours de faire tout ce qu'elle veut et de vivre comme elle veut, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans l'acte de consommation ou dans l'acte de communication. Donc, il faut essayer de calmer un petit peu tout ça et puis couper quelques têtes probablement de gens trop riches dans un monde qui reste, d'un point de vue étatique et politique, communiste. Donc, attention. Maintenant, ça, ça fait des ondes de choc sur nos secteurs. Par exemple, les jeux vidéo chez nous, sur la consommation, le luxe et autres. Et puis, ça peut donner aussi quelques idées aux Etats-Unis. Là, je reviens, et notamment au Nasdaq. On peut parler de hausse d'impôt aux Etats-Unis. Ça, ça faisait le programme. Mais on peut parler aussi un peu de coups de pied dans des totems américains. Je pense notamment à toutes ces valeurs emblématiques du Nasdaq. En Chine, on leur coupe un peu les ailes. Vous savez que dans le programme des démocrates, il y a aussi l'idée qu'il faut essayer d'éviter ces mastodontes. Donc, tout ça, ça peut déborder fortement. Pendant qu'on coupe les ailes de certaines sociétés, qu'on coupe certaines têtes en Chine, on est gérant, on coupe certaines positions aujourd'hui. En termes d'allocations géographiques, on limite l'exposition à la Chine, on privilégie l'Europe, Wall Street, plutôt l'Europe que Wall Street. C'est toujours difficile de couper l'exposition à une zone, à un pays en tant que tel, qui est appelé à devenir potentiellement la première puissance économique mondiale. Simplement, au lieu de le jouer de manière un peu passive, de jouer l'écurie chinoise en tant que tel, il est peut-être, et donc dedans forcément, de jouer aussi bien l'immobilier, qui est la croissance de la population, et vous savez, comme moi, les problématiques immobilières, et ça, c'est aussi un autre problème pour les marchés qui arrivent, Evergrande. Il y a des choses sur lesquelles la Chine a envie d'accélérer très très fort, et qui fonctionnent bien sur les marchés chinois, alors que vous n'allez pas acheter avec des valeurs en direct, mais à travers des thèmes. Je pense à tout ce qui est vert, décarbonisation, électricification, voitures électriques, etc. Ça, ça marche, et très clairement, la Chine n'a pas envie de casser cette dynamique-là. Donc oui, il faut toujours avoir de la Chine dans une allocation d'actifs, il faut peut-être l'avoir un petit peu différemment. Et puis éviter d'avoir aussi ces actions reflets américaines, chinoises, mais côté Amérique, qui posent quelques problèmes. Après, sur le reste, moi, j'ai toujours considéré, depuis le début de l'été, et peut-être un petit peu trop tôt, qu'on allait vers ce pic de croissance, et qu'il fallait arrêter d'être dans ce clivage permanent, ce balancier permanent entre valeurs de croissance et valeurs cycliques, valeurs de croissance, valeurs cycliques, et qu'une voie médiane s'ouvrait, qui étaient plutôt les valeurs défensives. La voie du milieu, comme c'est le Chinois. La voie du milieu, et je pense que c'est celle que le marché est en train de redécouvrir. Xavier, la voie du milieu, ça vous inspire ? Alors, plus que la voie... Mais en même temps, appliquée à l'allocation financière ? Oui, plus que la voie du milieu, je dirais qu'on a enfin un retour au vrai stock picking, à la vraie sélection de valeurs dans un environnement qui commence à être un petit peu, effectivement, compliqué, avec un certain nombre de nuages qui commencent à s'accumuler. On a évoqué l'inflation, on en parlera peut-être, sur est-ce que caractère durable ou ponctuel. Mais en tout cas, on a évoqué la hausse du prix des matières, la hausse des intrants, et je pense qu'il faut se montrer extrêmement sélectif, aujourd'hui, dans son allocation, plutôt que jouer des thématiques, qu'il va falloir jouer les grands gagnants de cette crise Covid. Il va falloir jouer les entreprises, finalement, qui sont soit très en amont d'un process industriel, donc qui ne vont pas subir, finalement, toutes ces problématiques de hausse du prix des matières premières. C'est vrai que si vous êtes au milieu d'une chaîne d'assemblage et que vous dépendez de quatre fournisseurs différents, vous êtes quatre fois à risque. Si vous êtes très en amont, vous vous enlevez quand même ce risque-là. Ou alors, vous allez chercher des acteurs qui sont totalement intégrés sur toute la chaîne de valeurs, ce qui vous permettra d'éviter ce genre de problématiques. Quand vous êtes un leader à contester également, vous avez cette capacité à augmenter les prix. C'est là où va être tout l'enjeu de ces publications du T3 et du T4, même si elles sont sans doute certainement assez bien anticipées par le marché. Il faut des entreprises qui ont cette capacité à pouvoir répercuter de façon extrêmement rapide et totale, voire un peu plus, la hausse du prix de ces matières notamment. Et je pense également qu'il faut être en ce moment moins surinvesti sur le côté capex industriel qui évidemment pâtit de ces contraintes logistiques et de ces contraintes d'approvisionnement. On va essayer de traduire tout cela encore dans un instant. Pourquoi pas des idées de valeurs pour vous tous qui nous suivez. On reparlera de la hausse des valeurs liées à l'énergie quand même ce soir. Hausse assez spectaculaire. Et puis on pourra revenir aussi sur ces possibles hausses d'impôts aussi aux Etats-Unis qui viennent compliquer encore l'équation des marchés. On parlait des politiques monétaires. Il faudra suivre les politiques fiscales aussi. De plus en plus, on en parle dans un instant juste après la pause. Xavier Duburen, Sébastien Corchet nous accompagne. Le CAC pour l'instant perd 0,9%. A tout de suite. La suite du club alors que la clôture approche dans moins de 10 minutes. Le CAC 40 perd 0,9%. Parmi les plus forts replis sur les indices européens en raison du secteur du luxe. Une nouvelle fois aujourd'hui alors que les valeurs liées aux matières premières et à l'énergie s'envolent. Les cours, les prix des matières premières et de l'énergie sont en hausse malgré le ralentissement chinois. Confirmer ce ralentissement dans les indicateurs du jour mais ça n'a pas d'effet sur les prix et les cours de l'énergie si bien que Total Energy profite de la hausse des prix et des cours. Total Energy gagne 2,4%. ArcelorMittal sur les matières premières gagne 4,8%. C'est la plus forte hausse ce soir. On en parle avec Xavier De Burel pour Innocap Gestion Sébastien Corchia pour UBS La Maison de Gestion Xavier, on parle beaucoup des politiques monétaires pour essayer de savoir ce qui attend les marchés et leur potentiel pour les prochaines semaines les prochains mois on en parle tout le temps tous les jours on va devoir de plus en plus aussi regarder les politiques fiscales craindre d'éventuelles hausses d'impôts après le quoi qu'il en coûte le whatever les hausses d'impôts sont devant nous on en parle de plus en plus aux Etats-Unis par exemple dans le camp démocrate c'est quelque chose que vous investisseurs allez essayer d'écouter de plus en plus Il est clair que du côté démocrate si on veut faire un plan avec des dépenses importantes il va falloir pouvoir financer ça d'un côté et ça passera effectivement selon les dernières déclarations par une hausse de la fiscalité des entreprises aux Etats-Unis qui je vous rappelle est aux alentours de 21% aujourd'hui on parle de 25 voire de 26% comme prochain taux on parle également d'une possibilité de taxer à hauteur de 5% les programmes de rachat d'actions qui est vrai avait quand même beaucoup aidé à la hausse des marchés financiers boursiers américains ces rachats d'actions et cette baisse de la fiscalité a eu un impact aussi extrêmement profitable pour les entreprises au niveau de leur marge et donc c'est deux éléments importants qui ont aidé les marchés américains depuis l'élection de Trump à aller toujours plus haut il est vrai qu'aujourd'hui on va au devant de risques fiscales qui est beaucoup plus marqué je pense aux Etats-Unis qui peut l'être en Europe vu les niveaux de fiscalité aujourd'hui donc c'est un élément favorable je dirais pour l'Europe en faveur de l'Europe pour une fois aux Etats-Unis donc en termes d'allocation il est vrai que ça pourrait être un bon argument pour investir sur l'Europe par rapport par rapport aux Etats-Unis mais il est clair que c'est un enjeu assez fondamental aujourd'hui sur la croissance des entreprises américaines bon l'enjeu fiscal comment est-ce que vous vous apprêtez à l'aborder Sébastien ? il est important il ne faut pas du tout l'ignorer parce que je me souviens quand on en a parlé un peu au moment de l'élection de M. Biden finalement les analystes étonnamment ne faisaient aucun calcul d'impact là-dessus disons mais non ça va nous prendre tout le mandat de M. Biden avant que ça soit mis en place et autre et c'est un jeu de l'histoire de l'aile gauche de M. Biden oui sauf que M. Biden il est en difficulté après son histoire en Afghanistan et que pour le coup il va subir des attaques assez fortes on le voit même sur son plan il n'a qu'une voix d'avance vous le savez et au Sénat et cette voix est en train de se fissurer en plus absolument vous allez y venir cette voix est en train de se fissurer donc si elle est en train de se fissurer c'est qu'il va être obligé de faire des concessions plus importantes et qui lui met avant déjà les élections le plus de pression c'est cette aile gauche qui voulait justement augmenter les impôts faire payer les plus riches et autres et donc si ce sujet venait à s'accélérer il inviterait probablement cette fois-ci les analystes à revoir peut-être un petit peu plus rapidement qu'il le disait au départ leur mode d'évaluation puisque finalement dans la valorisation des actions vous partez des bénéfices des résultats nets et dans le résultat net il y a la fiscalité et donc là c'est plus la même donne si vous voulez pour alors peut-être probablement pas du tout pour 2021 peut-être pas pour 2022 mais probablement pour les perspectives de 2023 donc oui on ne peut pas ignorer ça et vous avez vu on revient à notre sujet de la première partie d'émission avec la Chine vous savez comme moi que où est-ce qu'on peut trouver et même en Europe d'ailleurs où est-ce qu'on peut trouver de l'argent beaucoup dans les GAFA alors en Chine ils ont choisi les amendes pour dire et on va on va mettre on va réglementer on va faire ceci on va faire cela puis en même temps vous n'avez pas bien fait le truc bah on vous met une amende on fera probablement pas ça on aimerait faire ça en Europe on fera probablement pas ça aux Etats-Unis mais ce sont des vrais tirelires les valeurs du Nasdaq et les Apple et les autres et donc la fiscalité sur certains de ces groupes-là c'est quand même facile à mettre en place et il y a peu de gens qui d'un point de vue politique et électoral iront s'y opposer n'oubliez pas qu'aux Etats-Unis on va avoir les mid-termes à un moment aussi ou à un autre et donc tout ça la politique elle va se réinstaller dans le jeu et c'est un peu fini l'ère Trump effectivement où on baissait les impôts et donc quelque part on faisait monter la bourse en termes d'allocations on voit que ce qui marche bien en ce moment c'est l'énergie les matières premières ça continue de monter malgré le ralentissement chinois aujourd'hui les plus fortes hausses ce sont des valeurs liées à l'énergie on entend parler de ces prix d'électricité qui progressent partout au point que certains acteurs au Royaume-Uni ne tiennent plus face à ces hausses des prix de l'électricité est-ce qu'on a une crise de l'énergie là qui nous prend en est comment on voit les choses là-dessus quand on est investisseur on a envie de continuer de renforcer les poches énergie dans les portefeuilles compte tenu de ces prix l'effet court terme c'est que les Etats-Unis ont un peu de mal dans le golfe du Mexique à se remettre des tempêtes et donc à relancer toute la production de pétrole dans le golfe du Mexique ça c'est de la côté offre qui va revenir mais qui tient les prix assez haut la deuxième chose c'est que notamment sur ce monde qui est en train de se verdir de l'électricité l'électricité verte le changement climatique il commence à avoir des impacts j'ai lu que un peu comme le Gulf Stream pour les courants marins et bien certains courants et couloirs de vent commençaient à changer en fait un peu de direction et à diminuer le rendement des éoliennes donc vous voyez que même là on a un sujet après on ne peut pas ignorer l'énergie dans un portefeuille simplement on est en pleine transition énergétique c'est-à-dire que d'un côté le pétrole il ne faut pas trop en avoir c'est un peu carboné mais bon heureusement qu'il est là et de l'autre côté ce qui est énergie verte alors je vous citais cette anecdote aujourd'hui de ces couloirs de vent qui se modifieraient un peu mais ce n'est pas étonnant avec tout ce qu'on entend en termes climatiques et puis aussi des solutions d'énergie verte qui face à une croissance économique qui est très forte sont une limitation aujourd'hui on est limité dans la croissance économique par le fret par sûrement les usines chinoises asiatiques qui sont touchées par le Covid mais la réalité aussi on est limité par notre capacité d'avoir de l'énergie donc l'énergie chère oui on peut l'avoir un certain temps et c'est là que ça pourrait poser problème si vous avez une croissance qui ralentit un peu avec une énergie chère on se rapproche de mots qui s'appellent un peu stagflation c'est pas bon sur le prix du pétrole je serais un petit peu mesuré quant à cette hausse qui est quand même assez artificielle les prix sont maintenus très élevés par l'OPEP qui quand même restreint très fortement sa production si la production était normale les prix ne seraient certainement pas à ce niveau là donc il faut faire un petit peu attention sur les investissements qu'on peut avoir très liés au prix du pétrole je dirais que la meilleure illustration de tout ça c'est qu'aujourd'hui les capex des majors pétrolières ne sont absolument pas repartis à la hausse ils sont quand même très très prudents de ce côté là donc ça montre bien la différence entre la réalité du marché du pétrole et les prix aujourd'hui et je dirais que le meilleur exemple c'est de regarder des sociétés des cours de bourse comme celui de CGG ou de Technip Energy qui sont extrêmement bas complètement décorrélés du prix du pétrole pour ces raisons fondamentales bon beaucoup de distance donc sur ces cours du pétrole dont certains nous disent que ça devrait monter naturellement vers les 100 dollars c'est ce que Benjamin Louvet notamment pour OFIAM prévoit pour les prochains mois on va continuer de suivre tout ça parmi les grands enjeux à suivre aussi dans les prochains mois les enjeux électoraux on n'a pas eu le temps d'en parler 30 secondes sur l'Allemagne quand même le 26 septembre vous allez regarder il va de perdre un peu on parlait d'impôt mais impôt élection et tout ça c'est quand même la prime de risque aujourd'hui politique sur les marchés elle est proche de zéro on considère qu'il n'y a pas de problème vous voyez qu'en Chine ça sert la vis vous savez qu'on parlait à l'instant qu'aux Etats-Unis c'était quand même une majorité qui était extrêmement fragile en Europe je vous rappelle que dans quelques mois on a les élections en France et là on a les élections en Allemagne qui est quand même un pays majeur en Europe et qui pourrait avoir des conséquences un peu sur la politique monétaire alors tout ça est censé être indépendant mais on sait très bien que les Allemands en fonction de qui il y a ils vont quand même mettre un peu de pression sur la BCE on ne peut pas ignorer les élections allemandes c'est quand même eux qui ont une capacité de relance de l'économie européenne c'est quand même eux qui ont une capacité éventuellement à ne pas augmenter les impôts ou à mettre de l'argent dans le système mais au sein de la BCE ils sont devenus minoritaires quand même clairement on est quand même sur la BCE et là on parle on parle des élections politiques mais attention aux conséquences que ça pourrait avoir notamment s'il y a des collisions avec les Verts ou autre on va suivre ça 26 septembre législative allemande merci à tous les deux de nous avoir accompagnés Xavier De Buren directeur adjoint de la gestion d'Innocap Gestion merci beaucoup Xavier d'être passé nous voir merci Sébastien également Sébastien Corchia directeur de la gestion action et de la gestion tout court c'est bon hein Sébastien gestion collective gestion collective du BS la maison de gestion parfois on saute deux fois dans la même flaque merci beaucoup Sébastien et Xavier d'être passé nous voir 17h35 dans un instant la clôture on va la vivre en direct avec Aude Kersulek depuis la tour Euronext à Paris la Défense à tout de suite que vous en- impressed avec